Je m'appelle Sarah Perret, j'ai 45 ans, je suis professeure de français et depuis l'âge de 11 ans, j'ai un rêve secret, devenir écrivain. Mon roman La Petite, c'est une histoire d'enfance et de secret de famille. Jean et Ophélie sont deux orphelins qui ont été recueillis par leurs grands-parents paysans dans leur demeure séculaire au pied des montagnes de Chartreuse, en Savoie. Depuis toujours, les enfants sentent qu'on leur cache des vérités. C'est une découverte au grenier qui va entraîner une série de révélations sur les membres de cette famille et sur les liens véritables qui les unissent les uns aux autres. La Petite, le personnage principal de mon roman, ce n'est pas moi, c'est une part de moi. C'en est la part la plus fragile, la plus vulnérable. Vous savez, cette part honteuse que l'on dissimule aux autres parce que l'on n'aime pas montrer ses faiblesses, parce qu'il faut être fort. Et je suis très satisfaite de ce petit personnage tout frêle, tout modeste, tout gracile. Être lauréate du prix Jean-Anglade a été pour moi une joie immense. Je sens que c'est une grande chance dont je ne prends pas encore toute la mesure. J'ai l'impression qu'en 2022, le destin a donné un grand tour de roue dans mon existence. Et je contemple ce signe du destin avec incrédulité et ravissement, comme quelque chose d'à la fois improbable et délicieux. J'espère que mes lecteurs vont aimer la petite, qu'ils vont être émus par cette histoire. Je souhaite qu'ils y trouvent un écho de leur enfance et de ces émotions archaïques sur lesquelles, dans l'extrême jeunesse, on a du mal à poser des mots. Vous savez, ces émotions profondes, ces grands bouleversements ressentis dans des situations anodines aux yeux des adultes, et qui pourtant vont fonder une sensibilité, une personnalité.